Salut à tous, c'est Zuzi UNS, aujourd'hui j'interview Dylan Technology dans Rencontre Autres Youtubers. Salut à toi Dylan, comment vas-tu ? Salut à toi, ça va très bien et toi alors ? Bah ça va impeccable, en plus aujourd'hui c'est ton interview, c'est incroyable ! Non, c'est le... Ah ouais, ah bah oui, c'est le grand jour, ça y est. D'accord, donc t'étais en mode, attends, 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 on est quel jour, on fait quoi là ? Oui c'est bien l'interview ? Ok, ah ouais c'est bon, c'est bon, on est bien mercredi. Donc alors déjà cette interview commence bien, car ta chaîne traite d'un domaine, mais que j'adore ! La technologie c'est un truc de fou. Eh bah alors franchement, tant mieux alors, tant mieux si je peux, nickel alors. Ouais ça correspond bien, c'est cool. Donc Dylan Technologies apparaît le 23 juillet 2015 sur Youtube avec la première vidéo, donc le 26 juillet 2015 sur les infos techno, une série que tu mènes en premier sur ta chaîne. Alors, bah oui déjà j'ai effectivement, j'ai démarré donc en juillet 2015, parce que justement c'était ma passion de l'actualité technologique, que j'adore la technologie, tu vois, je suis comme toi du coup. Wouah ! Je me suis dit, mais pourquoi pas en faire une chaîne Youtube, et donner tout ce que je sais quoi, pouvoir aider les gens en faisant des astuces ou autre, présenter des produits, etc. Et du coup j'ai débuté ma chaîne avec la première vidéo qui s'appelle donc Info Techno, les notifications sur l'iPhone. Du coup dans cette vidéo tu nous apprends plein d'astuces, on constate quand même une nette évolution entre tes premières vidéos et tes anciennes vidéos, au niveau de l'entrain, etc. Et comme tu dis, je sais pas, dans la dernière vidéo tu avais dit que tu improvisais tes vidéos, est-ce que tu improvisais déjà au départ de ta chaîne ? Alors, au départ de ma chaîne, la première vidéo a été entre guillemets, on va dire improvisée, et à moitié préparée aussi, parce que je me suis dit, je sais pas encore si je suis mieux en improvisation ou si en préparation. Enfin, déjà je prépare toujours mes vidéos, mais je veux dire si j'écris un texte ou autre, et du coup, jusqu'à maintenant je me suis plus senti à l'aise en improvisant, mais bien évidemment en préparant le sujet et en sachant ce que je vais dire à peu près. Voilà. D'accord, ouais, donc on te... Franchement on te sent plus à l'aise devant la caméra, plus à l'aise devant ton public, qui s'élargit de plus en plus dans tes dernières vidéos. Effectivement. Effectivement, c'est carrément ça quoi, il s'élargit et je suis content parce que du coup ça plaît à de plus en plus de monde et comme je l'ai dit, si je peux aider, si je peux divertir les gens avec de l'humour éventuel aussi et tout ça, oui, bien carrément quoi, carrément. Et du coup je parle souvent aussi de mes expériences, je vais surtout parler aussi de mes expériences, je vais pas attaquer des sujets où je n'ai pas eu d'expérience, où je ne connais pas la matière du tout, ce qui est logique. Oui, sinon tu... voilà, il y a des choses, peut-être qu'on va faire des erreurs si on ne sait pas à peu près. Effectivement, par exemple ma dernière vidéo sur le jailbreak, elle est tirée de mon expérience justement avec le jailbreak. Oui, oui, parce que tu nous avais dit que tu avais jailbreaké ton téléphone, enfin tu nous avais un peu raconté tes mésaventures avec ton iPhone et ça fait... voilà, on reste... Voilà, le jailbreak c'est bien, mais il y a des choses qui ne sont pas bien et bon, moi j'ai eu des problèmes, pas de chance, mais voilà. Actuellement, j'ai toujours mon iPhone ou j'ai des problèmes de batterie, ça n'a pas changé depuis. Je pense que tu peux changer la batterie, non ? Oui, carrément, mais pour la changer ça coûte cher et tout ça. Et puis je pense que, vu que j'ai une chaîne de technologie et que j'adore ça, il y a des chances qu'en septembre j'achète le nouvel iPhone 7 qui va sortir. Yeah ! C'est ce qu'ils annoncent, d'après les mots d'Apple, une rupture technologique. Ouais, on parle beaucoup de disparition du bouton Home et de la prise Jack. Effectivement, ce serait maintenant tout sans fil, en Bluetooth ou en des trucs comme ça et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi j'avoue quand même que ça me fait un peu peur, plus d'avoir de Jack, franchement, je me vois mal avec des Airpods sans fil. Ah, tu te vois mal actuellement, mais c'est normal, moi je m'y vois déjà, ça a l'air super, c'est le futur. Après, plus de bouton Home, il y aurait peut-être un inconvénient à ça de ne plus le toucher et tout, mais après, je ne sais pas. On s'habitue après. Ouais, on s'habitue, et même, perso, j'aurais bien fait un iPhone avec l'écran carrément partout, quoi. Enfin, tu vois, tout l'écran, quoi. Ah oui ? Où il y a toute la vitre, que ça ne soit que l'écran. Enfin, bien évidemment, où il n'y a pas l'opin parleur et les caméras faciales, mais pourquoi pas ? Avec un écran incurvé, ça, ce serait pas mal pour Apple, parce que les concurrents l'ont déjà fait. Ouais, mais pour l'instant, franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'utilité à avoir un écran incurvé en ce moment. Donc, peut-être qu'ils se disent, attendez, attendez, on va trouver une solution, on va trouver une fonctionnalité, cet écran incurvé, et puis on l'intégrera plus tard. Eh bien, on verra bien, parce que c'est vrai que ces dernières années, il n'y a pas eu énormément d'évolution sur les iPhones, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu énormément, quoi, il n'y a pas eu des crosses, surtout. C'est dommage. D'après ce que j'ai vu, un article il y a encore quelques jours de ça, apparemment, Apple ferait tous les 3 ans un nouvel iPhone avec une rupture technologique. Donc, s'il faut attendre 3 ans pour avoir une rupture technologique, c'est un peu long, quand même, je trouve. Ah oui, quand même. Mais bon, peut-être que ça vend vraiment le coup, on verra ça en septembre. Exactement. Donc, en regardant en grand ta chaîne, on s'aperçoit que tu es plus tourné vers l'univers Apple, et pourquoi ça ? Ah oui, exactement, parce qu'Apple, c'est une marque que j'adore, comment dire, je suis vraiment fan d'Apple, je suis un grand addict. Et donc, déjà, voilà, parce que je kiffe Apple, c'est ma marque préférée, j'ai que du Apple, enfin, presque, malheureusement. Et du coup, voilà, je vais y arriver. Si je parle beaucoup, beaucoup d'Apple sur ma chaîne, c'est parce qu'en fait, c'est le sujet où je m'y connais beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus. Je me connais sur d'autres, je connais d'autres sujets, mais Apple, je m'y connais énormément, beaucoup plus que les autres, voilà. Ouais, comme ça, tu es à l'aise, tu sais de quoi tu parles au moins. C'est ça. Donc, le 28 avril 2016, tu nous sors une vidéo qui sort un peu du cadre de ta chaîne, c'était un vlog. Effectivement, je me suis dit, pourquoi pas faire aussi des vlogs, c'est plutôt pas mal, j'aime bien ce concept de vlog. Et pour répondre à ta peut-être, peut-être prochaine question, pourquoi je fais des vlogs en même temps sur la même chaîne ? En fait, tout simplement parce que je me suis dit, ça ne sert à rien forcément d'avoir plusieurs chaînes, déjà que j'en ai d'autres. Bon, pour l'instant, elles sont inactives, mais bon, ça me fait quand même énormément de chaînes, énormément de comptes, etc. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas catégoriser ma chaîne et du coup, faire des vlogs. En fait, pour moi, c'est un petit peu la même chose comme si j'avais deux chaînes, parce que sur ma chaîne, tu as dû le voir, il y a des playlists. Et du coup, il y a des catégories, il y a vlogs, il y a des séries The Apps que j'ai démarré il n'y a pas longtemps, il y a les nouveautés 2015, les nouveautés 2016, les jailbreaks, etc. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire au final une autre catégorie où je mettrais donc mes vlogs. Voilà, oui, on a la possibilité sur YouTube de pouvoir ranger un peu sa chaîne. Donc du coup, voilà, pourquoi pas exploiter cette fonction, franchement, à fond. Voilà, je me suis dit, si elle marche, tant mieux. Si elle ne marche pas, j'aurais essayé au moins. Voilà. Donc à partir de ta vidéo, je dessine des YouTubers, on s'aperçoit que tu veux plus t'ouvrir au monde en mettant une touche humoristique à côté de tes vidéos plus sérieuses sur la technologie. Exactement. Je me suis dit, j'ai envie de faire différents trucs sur ma chaîne aussi, pas que forcément basé sur la technologie, mais du coup, faire un peu, varier un peu quelques sujets. Je sais que ça a fait plaisir à certains. Et du coup, je me suis dit, tout pas toujours du sérieux et que de la technologie. Bon, il y a peut-être mes abonnés à moi qui aimeraient avoir aussi des touches d'humour, etc. Enfin, même si j'en ai dans toutes mes vidéos technologiques. Mais pourquoi pas avoir une, ouais, des, par exemple, cette vidéo-là, justement. Voilà, mais dans tes vidéos, tu vois, tu es plus, comment c'est-à-dire, tu parles plus de ce sujet et tu es concentré sur ça. Alors que, tu vois, je constate que sur les autres vidéos, genre, voilà, tes vlogs et tes séries, tes autres vidéos, je trouve que, voilà, tu es plus en mode, voilà, relax, etc. Voilà, on est tranquille, etc. On en apprend plus en plus sur toi, tu vois. Ben, carrément, oui. Carrément, ben, oui, franchement. Ben, comme je l'ai dit, bon, ben, depuis que maintenant, ça va faire bientôt un an que je gère la chaîne, bon, elle avance tout doucement, mais comme on dit, sûrement. Et je suis donc de plus en plus relax, comme tu as dit dans mes vidéos. Et ouais, ben, j'ai peut-être tendance à être plus relax, donc, sur les vlogs et tout ça, quoi. Peut-être, effectivement. Mais bon, je, comme tu as dû le voir et mes abonnés ont dû le voir, quand même, je suis généralement maintenant bien à la caméra. Ouais, 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 tu es à l'aise et tout, on comprend bien, etc. Voilà, voilà. Plus tard, tu nous feras quelques moments prévention en vidéo, comme les arnaques des concours iPhone ou, bien sûr, la vidéo du jailbreak. Exactement. Je me suis dit, du coup, oui, pourquoi pas faire des vidéos de prévention parce que c'est souvent, je me suis inspiré, du coup, encore une fois, de mon expérience que j'avais sur Facebook ou sur d'autres sites concours pour gagner un iPhone 6S ou 6 à l'époque. Par exemple, il y avait une autre annonce, mon père travaille chez Orange, il a 100 iPhone, je ne sais pas quoi, qu'il en a en trop, enfin, des conneries, quoi. Je n'y crois pas, Orange, même s'ils ont 100 iPhone, ils ne vont pas les donner comme ça, enfin, bref. Ils vont les vendre. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur ça et prévenir les gens, quoi, parce qu'il y a peut-être des risques, parce que les gens, celui qui a mis cette arnaque en ligne, peut-être qu'il va essayer de soutirer des informations ou tout autre. Et voilà, quoi, ça peut aussi en décevoir certains, ça peut, enfin, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo pour parler des arnaques sur l'iPhone, du coup. Même si, malgré certains gens qui ont vu ma vidéo, ont précisé le titre Putaclic. Enfin bon, perso, ça m'a bien fait rire parce que, du coup, ce n'est pas du tout ça. Le titre, comme un abonné m'a dit, a dit en public que c'est un titre qui parle justement de la vidéo, donc forcément, voilà. Du coup, oui, j'ai voulu faire des vidéos aussi sur la prévention, comme le jailbreak sur l'iPhone ou les arnaques. Ouais, franchement, je trouve que c'est bien parce que, par exemple, il y a des personnes, bon, moi, franchement, je vois régulièrement des annonces comme ça. « Ah là là, attention, téléphone gratuit, waouh ! » Je me dis, bon, ok, un mec, téléphone gratuit, quand tu vois le prix du téléphone, il y a un problème. Voilà, c'est ça. Mais certaines personnes peuvent se faire, des fois, arnaquer, voilà. Je ne comprends pas pourquoi, mais ça arrive. Donc, du coup, voilà, ta vidéo est là, au moins, on sait, voilà, tu mets les choses au clair. Et du coup, voilà, on peut, là, on se dit, ok, ok, bon, on va arrêter de décoller, hein, les arnaques, c'est bon. C'est carrément ça, voilà. Comme je l'ai dit, voilà, c'est pour prévenir parce que, voilà, quoi, c'est... Il faut stopper un peu, là, stop, faire une pause. Et puis, concernant la vidéo du jailbreak, c'est bien parce que beaucoup de personnes hésitent donc à jailbreaker leur iPhone. Après, tu ne dis pas, voilà, il ne faut pas le faire et ou alors il faut faire. Tu donnes juste ton avis, mais déjà rien que donner ton avis, ça peut créer une piste pour les gens en disant, attends, une piste de réflexion en se disant, attends, je le fais, je ne le fais pas, etc. Ben, après, je me suis dit, je ne vais pas donner, je ne vais pas leur dire, vous pouvez le jailbreaker librement comme ça ou vous, il ne faut pas le jailbreaker. Parce que, comme j'ai dit aussi et comme je le pense, c'est chacun fait ce qu'il veut. Du coup, s'il a vraiment envie de le jailbreaker, il jailbreak, mais en gros, c'est au risque et péril, quoi. Parce que comme j'ai donc dit sur ma vidéo d'après mon expérience, ben que, voilà, moi, j'ai eu des petits soucis, quoi. Donc, après, je n'incite personne à jailbreaker ou ne pas jailbreaker. Ils font comme ils veulent, mais j'ai donné mon avis, ils en font ce qu'ils veulent. Oui, oui. De toute façon, que tu le dises, que tu le dises de le jailbreaker ou pas, les gens le feront quand même. Ben, après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Écoute, moi, ma première fois où j'ai jailbreaké, ça s'est super bien passé. Je l'ai raconté, donc, dans la vidéo. Et la deuxième fois sur mon iPhone 6, mais alors là, catastrophique, quoi. Du coup, je me suis dit, est-ce que je le re-jailbreak, parce que je l'avais enlevé, du coup, est-ce que je le re-jailbreak pour, peut-être, on ne sait jamais, parce que la technologie, c'est tellement compliqué, pour peut-être éventuellement enlever ce petit bug, entre guillemets, disant que ça n'a pas vraiment marché, mais on va dire que ça a amélioré. Donc, la batterie qui tient un peu plus, mais elle a quand même des problèmes. Ah, ça, c'est bien dommage, mais... C'est bien dommage, effectivement. Surtout quand je suis en déplacement, je suis obligé de nous être emballé avec une énorme batterie externe et mon chargeur. On adore. Donc, bref, si vous voulez combiner la technologie et l'humour, et que vous adorez ça, alors rendez-vous sans hésiter sur la chaîne Dylan Technologies. C'est moi ! Ok, oui, venez, venez ! Venez, allez, venez dommereux, venez ! Donc, on va passer à présent à la partie questions, si tu le veux bien. Allez, c'est parti ! Donc, alors, pour ma première question, est-ce que, dans ce que je n'ai pas dit, tu pourrais nous parler de ta chaîne YouTube ? Bah, écoutez, on va parler de la chaîne YouTube, c'est parti ! On est là pour ça ! Bah, que dire sur ma chaîne YouTube ? En fait, comme j'ai dit au début, j'ai commencé ma chaîne YouTube parce que je me suis inspiré, un peu comme tout le monde, on va dire, des autres YouTubeurs qui présentaient du contenu qu'ils aimaient, etc., ou c'est leur passion. Et moi, en fait, je ne vais pas le cacher, je reste honnête, c'est que, en fait, en gros, presque tous les métiers artistiques, parce que c'est un peu, entre guillemets, un métier artistique, YouTubeurs, j'adore. Je suis passionné, que ce soit chanteur, acteur, compositeur, n'importe quoi, enfin, un petit peu tout ça, j'adore. Et YouTubeurs, ça en faisait partie. Je me suis dit, ouais, j'aimerais vraiment parler à un public et leur conseiller des trucs, faire des astuces, etc. Bah, essayer, entre guillemets, de leur faciliter la vie, si ça marche. Du coup, je me suis dit, bon, bah, Dylan, allez, c'est parti, lance-toi sur YouTube, donc, en juillet 2015. Et du coup, j'ai voulu commencer à faire des tutos, des astuces pour aider les gens. Après, je sais très bien qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu, par exemple, d'iPhone. Du coup, ça va être compliqué pour eux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai démarré, que j'avais démarré ma chaîne avec une vidéo, les notifications sur l'iPhone. Et voilà, et franchement, aujourd'hui, j'en suis super content. Ça a super bien avancé. Et du coup, c'est génial, quoi. Et je continue, c'est toujours ma plus grande passion. Je remercie vraiment mes abonnés. Je remercie d'un côté William. Et voilà, c'est génial. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Tu peux me dire si j'ai oublié des trucs. Franchement, je trouve que c'est bien parce que... Ton résumé, bien. Mais au niveau de ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, voilà, l'artistique, etc. sur YouTube. Ce que je pense aussi, c'est que, du coup, ta chaîne, c'est bien. Parce que, par exemple, vu que ta chaîne, elle s'appelle Dylan Tech Technology, j'en insinue que tu aimes bien la technologie. Et du coup, ce qui est bien, c'est que, à travers tes vidéos, tu peux échanger avec ton public et avec d'autres personnes qui ont de l'expérience aussi. et dire, ah oui, ça, c'est bien, ça, c'est bien, etc., tu vois. Exactement. Mais déjà, je vais aussi dire qu'au départ, ma chaîne, elle s'appelait InfoTechno. Oui. Je me rappelle, tu m'avais envoyé ta candidature sous ce nom. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais si mon public a envie de, entre guillemets, mon public, je ne suis pas une star non plus. Je rassure, je ne prends pas la grosse tête. Franchement, même si j'aurais peut-être 100 000 abonnés, je resterais toujours le même, ça, c'est sûr. Bref. Et du coup, ouais, j'avais commencé ma chaîne avec le nom InfoTechno, mais j'ai vu sur Internet qu'il était pas mal pris, ce nom-là. Donc, j'avais peur qu'il y ait un petit souci ou autre. Et puis après, par la suite, je me suis mis en Dylan InfoTechno, cette fois-ci. Et bien, parce que je me suis, donc j'ai eu peur pour un peu tout ça, voir s'il n'y aurait pas eu des problèmes, je vais y arriver. Et du coup, et aussi, je voulais, je me suis dit, le public a peut-être envie d'en savoir plus sur le YouTubeur, forcément. Et du coup, je me suis dit, bon, bah allez, Dylan InfoTechno. Et ça m'a, et j'ai encore changé, du coup, jusqu'à maintenant en Dylan Technology, où je trouvais ça un peu plus fun, mieux, quoi. Dylan, bon, donc le YouTubeur et la technologie, le thème de la chaîne. Ouais, ça c'est bien, parce que comme ça, c'est rapide, on se dit, voilà, ok, Dylan, on va pas marquer machin, 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 machin sur YouTube, là, c'est un peu long, quoi. Ça, c'est trop long. Ce qui est bien, déjà, avec le nom de ta chaîne, c'est qu'on sait directement ce que tu vas faire, voilà. On dit, ok, ça c'est Dylan, ok, je vois la personne, ça t'est, ok, technologie, ok, c'est parfait. Voilà, c'est ça, le... Voilà, ça va vite. Donc, on va passer à la deuxième question. En dehors de YouTube, donc, quels sont tes futurs projets ? Donc, est-ce que tu es, donc, dans le... Est-ce que tu es encore dans le cursus scolaire ? Si oui, en quelle classe ? Et sinon, est-ce que tu travailles ? Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Alors, déjà, non, j'ai fini les études. Je ne suis plus dans le cursus scolaire, du coup. Et actuellement, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un mois de ça, je me suis lancé entièrement sur ma chaîne. Je me suis dit, Dylan, c'est vraiment ta passion, tu kiffes plus que tout. Je me lance à fond, donc 100% sur YouTube, risque et péril. Et si ça marche vraiment bien, j'y reste. Et si vraiment c'est trop long ou ça ne marche pas bien, je reprends un travail à côté. Du coup, là, actuellement, je suis à fond sur YouTube. Et j'ai plein, plein de projets. J'aimerais rencontrer des YouTubers, etc., pour travailler avec eux. Et j'ai des projets. Comme le jour, il y a trois semaines de ça, j'avais un projet de créer une série sur ma chaîne. Donc, The Apps, ça s'appelle, où je présente trois applications tous les vendredis à 15h. Et du coup, il y a plein d'autres projets, mais je ne peux pas en parler pour l'instant. Oh non ! Désolé, je ne peux pas. Mais Dylan, oh ! Oh, ce n'est pas bien grave, ça va arriver, mais plutôt pas. Donc du coup, on attend bientôt alors la monétisation de tes vidéos. La monétisation de mes vidéos. Oui, vu que tu m'as dit que tu voulais te lancer sur YouTube, bientôt tu… C'est déjà monétisé mes vidéos. Ah merde. Bon, je retire, au revoir. Donc alors maintenant, du coup, je ne te passe pas de la question sur ton futur projet sur YouTube, parce que tu m'as déjà en partie répondu. Donc on passe directement à l'autre question. Est-ce que tu es l'auteur de d'autres chaînes YouTube ? Pour l'instant, aucune. J'ai d'autres chaînes, mais je les ai supprimées pour l'instant, je ne peux pas tout gérer en même temps. Et peut-être par la suite, je me lancerai sur une autre chaîne avec un autre thème, mais pour l'instant, ce n'est qu'une idée, ce n'est même pas un projet. Donc voilà. Donc voilà, tu veux te concentrer plus sur ta chaîne Dylan Technologies, sur ta chaîne principale. C'est ça. Je me concentre pas trop dessus. Alors, est-ce que tu participes à d'autres événements sur Internet ? Non, aucun. Je reste donc actif sur ma chaîne principale et après sur les réseaux sociaux pour rejoindre mes abonnés. Et non, c'est tout. Alors comme ça, c'est bien, parce que comme ça, on n'est pas éparpillé. On se dit « Attends, on veut trouver Dylan, on va directement sur Dylan Technologies. » Voilà, exactement. Est-ce que tu as prévu prochainement des collaborations sur ta chaîne avec d'autres YouTubeurs ? Oui, effectivement, je suis en contact avec un YouTuber dont je ne peux pas citer de nom pour l'instant. Et on est en train de se mettre d'accord. Donc pour l'instant, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai des projets pour travailler avec d'autres YouTubeurs. Et actuellement, je suis en contact avec un YouTuber, justement. Ah, ça va être bien. On va avoir des vidéos à deux. Voilà. Bientôt, bientôt. Alors, j'ai une question plus personnelle cette fois-ci. Donc, avec quel YouTuber voudrais-tu faire des vidéos ? Alors, limite d'abonnés, il n'y en a pas. Alors, le YouTuber, j'ai envie de dire une YouTubeuse, en fait. Oui. J'en suis super fan. J'adore son humour, etc. Et elle est vraiment chouette. Donc, voilà. Et je vais vous dire le nom, ça ne sert à rien de patienter. Elle s'appelle donc Emma Cakeup. Ah, elle est pas mal. Elle te met un peu tout et n'importe quoi, au final, sur la chaîne. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, c'est vrai. Et j'adore son humour, j'adore sa personnalité. Et j'adore les contenus qu'elle fait. Donc, bon. À part qu'elle présente des habits pour femmes. Bon, là, je ne vais pas les voir. Ça ne m'intéresse pas. Mais alors, Dylan, c'est parti. On va mettre une petite robe. Allez, avec plaisir. Ouais. Non, mais ouais, j'adore cette YouTubeuse. Et si je pourrais la rencontrer un jour, et peut-être, pourquoi pas travailler avec elle, ce serait chouette, quoi. Franchement, je pense que vous deux, dans une vidéo, vous formerez un bon duo. Je pense aussi. Parce que vu sa personnalité, qui se rapproche un peu de la mienne, mais bon, voilà. Je me dis, ouais, il y aurait matière à faire une bonne vidéo dessus. Exactement. Alors, avant de terminer cette interview, malheureusement, est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Mon mot de la fin, ce serait merci à tous d'avoir vu cette vidéo, écouté cette vidéo. Et j'aime plus que tous mes abonnés. Je les adore. Et que ça continue à augmenter. Et surtout, un énorme merci à tout le monde. Merci à toi aussi, du coup. Et abonnez-vous à ma chaîne, et abonnez-vous à la chaîne The JNS. Oh, merci. Oh, alors, attention. Mais de rien. En tout cas, merci, Dylan, d'être passé dans Rencontre d'autres YouTubeurs. Donc, les liens, les liens, d'accord, les liens de ta chaîne, j'allais dire, d'accord. Alors, moi, parler de la France. Ok, j'ai pris 1000 chaînes. Donc, le lien de ta chaîne sera dans la description. Alors, j'ai une dernière question à te poser. J'ai une dernière question à te poser. Je t'écoute. Vas-y, c'est parti. Accroche-toi. Est-ce que tu as une barre à côté de toi pour t'accrocher ? Parce que là, attention, ça va être mouvementé. Ben, je suis assis sur une chaise. Ça passe ou pas ? Ah, c'est bon. Est-ce qu'elle a des accoudoirs ? Non, mais je me tiens. Fais gaffe. Mettre un ceinture de sécurité. Attention. 3, 2, 1. Est-ce que du pourquoi, du comment, du pourquoi, du pourquoi, du comment ? Ben, parce qu'en fait, c'est le pourquoi, du comment, du pourquoi, du comment, quoi. Sous-titrage ST' 501